8h22, c'est avec grand plaisir que je retrouve Alain Duhamel et Nicolas Domenac. Bonjour à vous deux. Bonjour. Nous revenons bien entendu sur le débat qui avait lieu hier soir chez nos confrères de BFM TV et d'iTélévision. La première question, c'est cette perception qu'on a eue d'un tous-sauf-sarco qui était à l'oeuvre hier soir. C'est une illusion ou au contraire c'est bien ce qui s'est passé ? Alain Duhamel. Il y avait surtout trois piques à d'or qui étaient Nathalie Cossu-Comorisée, Jean-François Copé et Bruno Le Maire et un taureau qui était Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'il y a cet acharnement qui a été visible de bout en bout. Moi je pense que tactiquement, c'est de leur part une erreur. Je pense qu'il y a une erreur d'abord parce que je crois que ça aura plutôt resserré le noyau dur de l'électorat LR autour de Nicolas Sarkozy et puis d'autre part on a l'impression qu'ils n'ont pas encore compris que celui qui menait le jeu c'était Alain Juppé et pas Nicolas Sarkozy. Et donc que celui qui pouvait leur faire de l'ombre, celui qu'ils avaient intérêt, de leur point de vue, a essayé de contester, c'était Alain Juppé. Or Alain Juppé il n'a pas du tout été contesté. A charnement par Nicolas Sarkozy. A charnement nous dit Alain Duhamel, Nicolas Domenac. Est-ce qu'il se trompe de cible ? Écoutez, je trouve qu'il se trompe de cible autrement, pardon, mais je vais venir à votre question. Il se trompe de cible parce qu'en principe on doit, on devait avoir un débat sur l'élection présidentielle et on a eu un spectacle télévisuel. La télé n'y a gagné, pas le débat. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des présidentiables. On avait au fond des chefs de parti ou des responsables de parti qui s'affrontaient. Vous voulez dire que ce n'était pas au niveau ? C'était très loin du niveau. Quand a-t-on parlé des vraies questions ? Quand a-t-on parlé de la vision de la France ? Quand a-t-on parlé de l'Europe ? Alain Duhamel aurait dû y être sensible. Je veux dire, pas un mot sur les choses essentielles. Le rapport à l'islam fondamentalement, le Front National sur comment l'empêcher de monter. Alors maintenant je reviens à votre question sur... Ça veut dire qu'on en a fait beaucoup trop sur François Bayrou ? Mais alors... Et sur le Front National ? Mais mal ! C'est-à-dire sur François Bayrou et puis alors c'est dans un comble d'hypocrisie parce que les mêmes, en particulier Nicolas Sarkozy qui ont pu faire appel à François Bayrou et aux centristes pour se faire élire vraiment maintenant leur repousse tout en sachant très bien qu'aux prochaines législatives non seulement ils auront besoin des centristes mais aussi des socialistes pour faire élire leurs députés. Socialistes que Nicolas Sarkozy a fait rentrer dans son gouvernement. Je veux dire mais quel faux débat à la noire ! Je constate que vous n'avez quand même pas répondu à ma question initiale mais du coup c'est Alain du Rémi qui reprend la parole. Non, non, mais... Moi je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je suis d'accord qu'il y a eu trop de politiques politiciennes autour de François Bayrou et autour en réalité de Nicolas Sarkozy. Bon, ça c'est une évidence à mes yeux. Mais je trouve que ce n'était pas du tout un débat indigne. D'abord ce n'est pas un débat seul. Il y en aura quatre de débats en tout. Il y en a eu un, il y en aura encore un autre avant. C'était déjà le second. Et puis il y aura le débat de l'entre-deux-tours. Donc en tout il y en aura quatre. Bon, et le moment où on aura vraiment envie de savoir qui a la stature présidentielle, ce sera le débat de l'entre-deux-tours. Mais quand on reprend là les arguments, que ce soit à propos de l'éducation ou que ce soit à propos de la sécurité qui sont quand même des sujets qui intéressent directement tous les gens qui les regardaient, par rapport par exemple aux primaires, je dis bien aux primaires américaines, mais on était au Collège de France. Je veux dire, c'était d'un niveau... Mais vous prenez des comparaisons entre... C'était d'un niveau... Je parlais des primaires américaines. Vous prenez des comparaisons entre le PIR. Moi j'avais regardé les primaires américaines, enfin un peu, mais je les avais regardées. J'avais été halluciné par le niveau que ça avait. C'était un niveau... Je veux dire, un quotidien départemental modeste aurait été scandalisé. Bon, hier, franchement, il y avait des arguments. On voyait très bien leurs pentes communes, parce qu'on voyait beaucoup leurs pentes communes, mais on voyait aussi très bien les différences... Ça m'étonne de votre part, Alain Duhamel, que vous vous contentiez de si peu, parce que quand même, c'est le second débat. Un débat ! C'est le second débat quand même ! Bon, et je vous rappelle que dans le sujet central de cette présidentielle qui apparaît, on l'a vu tout à l'heure encore avec Stéphane Le Foll, c'est celui de l'incarnation. Et quand on parle d'incarnation, on ne veut pas dire seulement, au fond, une manière de se tenir, d'avoir avalé un parapluie, etc. C'est, au fond, d'avoir la dignité de la fonction. Et au-delà de la dignité de la fonction, quelle France on veut représenter, et quelle France dans le monde, et quelle France dans l'Europe ? Je veux dire qu'on n'ait pas eu en débat un mot sur l'Europe. Et je finirai sur Nicolas Sarkozy. Ce qui était très signifiant, là-dedans, au fond, c'est qu'il n'a plus l'autorité sur ceux qu'il impressionnait autrefois. C'est fini. Alors, peut-être qu'ils ont eu tort de s'en prendre à lui. Mais c'était tellement éclatant. Je veux dire qu'à quel point ils le méprisaient que, je veux dire, c'était terrible. Merci d'avoir répondu à ma question. Ce n'est pas à quel point ils le méprisaient, c'est à quel point ils avaient cessé d'avoir peur de lui. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que, bon, d'accord, j'aurais préféré qu'on parle beaucoup de l'Europe. Je ne suis pas sûr que les téléspectateurs auraient préféré. Bon, mais moi, j'aurais préféré sûrement. Mais quand on prend les propos d'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon, il n'y en a aucun des trois dont on se disait il est indigne de la fonction présidentielle. Aucun des trois. On en avait trois dont on se disait que ce ne sera pas Gérald De Gaulle, que ce ne sera pas Clémenceau. Bon, mais ce sont des gens qui sont de niveau largement équivalent à celui des principaux chefs de gouvernement européens. Ils sont initialement sur une même ligne. Et la question qu'on doit quand même se poser ce matin, c'est qui a pris de l'avance ou qui a gagné la partie, qui a été meilleur que les autres si on peut l'exprimer ainsi. Alors, voilà. Quel est votre classement, si je puis dire, dans la deuxième course à Vincennes ? Le bénéficiaire, à mes yeux, pas le vainqueur, mais le bénéficiaire, c'est Alain Juppé parce qu'il n'a pas été attaqué. Alors que Nicolas Sarkozy a été en permanence attaqué. Là, vous venez de me dire... Il est bénéficiaire du débat. D'accord. C'est-à-dire qu'il est renforcé à la fin du débat. D'accord. En ce qui concerne François Fillon, je trouve qu'il a été naturel, réservé, mais qui s'est moins imposé par ses qualités télégéniques que ça n'avait été le cas au premier débat. Et quant à Nicolas Sarkozy, je trouve qu'il a été meilleur au deuxième débat qu'il ne l'avait été au premier, qu'il a été très réactif. Alors évidemment, il était tout le temps en train de se défendre puisqu'il était attaqué de partout. Et Alain Juppé a été intelligent de ne pas l'attaquer bille en tête. Et de même que François Fillon a été intelligent de ne pas l'attaquer bille en tête. Je dirais que ceux qui attaquaient, c'étaient les petits et que les grands entre eux se respectaient même s'ils ne s'aiment pas forcément. Voilà le tiercé d'Alain Duhamel. J'attends l'éventuel quintet. Oui, moi je commencerai par le perdant parce que quand même, il avait suscité la surprise de l'intérêt lors du premier débat. Poisson s'est noyé, pardon si vous me permettez ce jeu de mots. Lui-même en fait sur son nom beaucoup. Donc là, il a disparu dans ce débat. Bon, c'était une chose. Alors pour celui de Juppé, Juppé était à sa... C'est même ridiculisé à un moment à propos de ça. Tout à fait. Bon, Juppé est resté au-dessus, à côté. Il s'est baladé. Il était ailleurs. Ça ne devient pas quand même trop la statue du commandeur. Mais c'est son jeu. Mais il veut être le commandeur. Et ça satisfait, au fond, Alain Duhamel qui nous dit qu'ils sont dignes de la fonction. Pour moi, ils sont indignes de l'idée que je me fais de la fonction. Ils ne sont pas indignes s'ils sont élus. Ils sont là. Mais bon, il ne nous a rien apporté de plus. Nicolas Sarkozy, quelle idée force nous a-t-il apporté ? Aucune. Tout le monde est attaqué. Il a été plus sourire. Oui, mais il fallait s'en sortir. C'est pour ça que je dis que c'est la télé qui a gagné en même temps. Parce qu'une minute, ils devraient se rebeller contre ce système. Ils se sont inclinés devant un système télévisuel. Je veux dire, une minute pour vous parler de la France comme ça. C'est un débat salami. C'est insupportable. Nicolas, c'est un peu boujadiste, ça, comme remarque. Parce que, et vous, et moi, et Yves, on connaît tous très bien le fonctionnement de la télévision et des débats. Quand il y a sept personnages, l'idée selon laquelle il pourrait parler chacun cinq minutes, ça n'existe pas. On peut inventer quelque chose, Alain Duhamel. Non, 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 on ne va pas les faire parler pendant six heures. Mais allons-donc, pourquoi pas ? On n'est pas au Venezuela. Raoul Castro l'avait fait. Il y avait un Venezuela. Grande inversion de rôle aujourd'hui. Je ne comprends pas ça. Il y a Dominac qui est devenu boujadiste, nous dit Alain Duhamel. Bon, j'ai passé un excellent moment avec vous et vous avez accepté in fine de nous dire qui s'était mis en avant, qui avait reculé ou qui en ce moment semblait en tête de cette course.